Partir, c'est mourir un peu, a dit le poète. Avec moins de lyrisme, c'est la suppression momentanée de ce « moi » auquel on est habitué. Car rien ne donne une impression de solitude plus aiguë que la visite rapide d'un pays dont on entend mal la langue. Mon gosier de métal ne parle pas toutes les langues, hélas. On y est en quelque sorte anonyme, et malgré l'exquise urbanité du policeman anglais, on se prend à regretter la forte parole du sergent de ville français. Que n'avons-nous l'âme de ces oiseaux migrateurs dont la patrie change avec les saisons ? Il est vrai qu'il n'y a plus de formalité à remplir pour prendre le chemin de fer que le chemin de l'infini. Les oiseaux n'emportent pas non plus cette espèce de maison morale faite de nos manies quotidiennes, au nom desquelles nous jugeons trop sévèrement les mœurs, naturellement différentes des pays étrangers. C'est la seconde fois que je viens à Londres, et ces lettres, n'ayant pas la prétention de découvrir l'Angleterre, il faut les excuser, si elles paraissent ou trop banales ou trop personnelles. Il est mal aisé d'éviter un de ses défauts sans tomber immédiatement dans l'autre. D'ailleurs, les essayistes les plus distingués n'ont-ils pas tout écrit sur l'atmosphère fuligineuse de Londres, la rapidité de ses cabs, le mauvais goût orgueilleux de ses monuments ? Je voudrais pourtant m'élever contre une opinion soutenue par la haute autorité de M. Thaine, et répandue à profusion par ses disciples. Cette opinion consiste à nier qu'il y ait des flâneurs à Londres, pour mieux affirmer leur activité. Quelle erreur, my lord ! Et que les philosophes sont souvent de grands enfants terribles. Il n'y a pas de flâneurs dans la cité, quartier exclusivement réservé aux affaires, lesquels se traitent avec une rapidité inconnue à Paris. Là, il ne fait évidemment pas bon flâner, sans crainte de voir son rêve et soi-même être projeté sous les roues de ces petits omnibus multicolores et innombrables qui parcourtent infatigablement la métropole, mais partout ailleurs. On flâne ! Dieu merci ! Seulement l'anglais flâne gravement. Il a l'air d'accomplir une mission. Il n'a jamais la fantaisiste attitude qui spécialise les amateurs des bancs de nos boulevards. C'est bien par ce souci constant de respectabilité qui va de M. Chamberlain à l'alcoolique marchand de journaux que chaque citoyen anglais éprouve un transport d'orgueil à considérer sa grandeur et sa force morale, et qu'il contemple froidement les plus angoissants drames internationaux au Niçois qui mal y pensent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada